Bonjour à tous, vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Voilà, ce matin, nous allons nous mettre debout et lire dans l'Épître d'Éphésiens, chapitre 5, 15 jusqu'à 17. Éphésiens 5, 15, 17. Voilà, nous allons lire au nom de Jésus. Voilà, ici, j'aimerais bien parler de la manière dont nous pouvons vivre avec sagesse. Ou, comme la Bible le dit ici, avec circonspection. Je ne sais pas si beaucoup connaissent ce mot, circonspection. C'est, en fait, vivre avec circonspection dans un monde qui devient de plus à plus mauvais tous les jours. Je pense que nous tous, on observe ce qui se passe dans ce monde et nous ne pouvons pas dire le contraire. Le monde va des mâles en pays. Mais, Dieu merci, il nous donne sa parole. Alléluia. Cette parole, comme on dit, c'est une parole qui nous transforme. C'est une parole qui nous encourage. Même dans les moments difficiles, c'est elle qui nous donne la force de continuer. C'est pourquoi nous voulons dire merci au Seigneur pour cette parole. Ici, l'Éphésien, l'apôtre Paul, aborde ce sujet vraiment avec importance capitale. Pour lui, il fallait qu'il puisse adresser cette parole à l'Église d'Éphésien à ce moment-là. Et il vivait un moment où le monde commençait à être, du moins, ça n'allait pas bien. C'est peut-être comme aujourd'hui, où nous voyons toutes sortes de choses, même dans des églises. Et il a voulu essayer de rappeler le peuple de Dieu. Il a voulu ramener le peuple de Dieu à l'essentiel. Et par ce passage, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Je m'excuse ces mots-là parfois, mais voilà. Donc, en fait, pour moi, je voulais juste, ce passage, je voulais souligner trois observations. La première, c'est le mot lui-même, circonspect. Circonspection. C'est, en fait, j'ai cherché, parce que parfois, quand on prépare des prédications, on essaie de faire des recherches. Et j'ai fait des recherches, en fait, ces mots signifient tout simplement méfiance, management, pondre, précaution, prudence, vigilance. Vigilance. C'est ce que ça signifie, ces mots. Ici, c'est un mot qui vient du mot latin, qui veut dire observer, regarder, c'est un peu circulaire, autour, c'est-à-dire ne laisse rien. C'est-à-dire que même quand nous conduisons des voitures, nous voyons, malgré le fait que tu es clignoté, les conducteurs, ceux qui nous ont appris à conduire, nous ont toujours dit, il faut jeter, toujours. Même si tu penses avoir rien vu, tu as clignoté, tu n'as, mais toujours, toujours regardé. En fait, c'est ça dont ils parlent ici. Je ne sais pas, toi, quand tu marches, comment tu marches dans ce monde? Le monde est devenu très méchant. Le monde est devenu, il y a beaucoup de pièges. Et si tu ne marches pas avec prudence, si tu ne regardes pas partout, dans tous les coins, tu risques de trébucher et ça risque d'être mal pour toi. Alléluia. Et le Seigneur nous aime tant qu'il vienne rappeler à son église, mes enfants, mes enfants, je vous aime tant, marchez avec circonstance. Alléluia. C'est ce que je suis venu, c'est ce que la parole veut nous apprendre ce matin. Comment est-ce que nous marchons? Est-ce que nous voulons, nous vérifions réellement qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous examinons chaque chose que nous voulons faire avant de le faire? Est-ce que nous examinons même des mots, des mots qui sortent de nos bouches? Est-ce qu'il nous arrive de penser à le revoir et voir est-ce que ces mots réellement vont bénir la personne qui l'écoute? C'est ce qu'ici, l'apôtre Paul nous questionne. Il est important, il est important que nous puissions marcher avec circonstance parce que c'est seulement en marchant comme ça que nous allons être sages. Alléluia. 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 Donc, en fait, si tu ne veux pas te rébicher dans la vie, tu dois regarder où tu vas. Et malheureusement, très souvent, encore ce matin, ma fille m'a rappelé parce qu'on conduisait en venant ici et j'ai fait des banèvres qui n'étaient pas correctes et m'a rappelé à l'ordre. Et à ce moment-là, je me suis dit non, 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 c'est vrai ce qu'elle dit. Parce que très souvent, quand on est habitué à faire des choses, parfois, on commence à être négligent et on commence à perdre le sens de ce qu'on appelle ici circonspection. On commence, on se dit, on connaît, je sais rouler, je sais aller partout où je veux, je peux tout faire et on a tendance à ignorer certains éléments. Or, ces éléments sont capitales dans notre marche. Alléluia. Ces éléments peuvent même te retarder, même te faire que tu puisses rater tout ce que tu voulais faire. Combien de fois on a pris des vitesses qui nous ont coûté très cher dans la vie? Vous savez, moi, ce que j'aime encore, je reviens encore en arrière, l'Ephésien, c'est un chapitre qui, à un certain moment, il est théorique et en même temps, il nous apprend à être pratique. Ça, c'est pour l'équilibre de notre marche, à un moment donné. Parce que dans l'Ephésien, au départ, vous verrez qu'il y a des moments où il dit marcher, marcher, marcher. C'est notre marche avec Dieu. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions marcher avec Lui, que nous puissions avancer. Mais comment avancer? Il ne veut pas que nous puissions avancer les yeux fermés. Il veut que nous puissions avancer avec attention, avec modération, avec réflexion, avec réserve, avec pondération. Alléluia. Avec sagesse. Très souvent, cela nous manque dans nos vies, mes chers frères. Nous sommes tellement pressés à vouloir faire des choses. Et malheureusement, sans réfléchir, nous le faisons, croyons que nous le faisons bien. Et pourtant, c'est vraiment une chose. Et le Seigneur n'a pas voulu dans notre vie. Alléluia. La deuxième observation ici, c'est ça trait à la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous a recommandé de vivre avec circumsion. Circonspection. Voilà. Et la réponse se trouve au verset 16. Au verset 16. Il dit ceci. Au verset 16, il dit. Voilà. Il dit, parce que les jours sont mauvais, c'est pourquoi nous devons être encore plus circonspects. Vivre avec un circoncept. Après ça, je passerai chez les passeurs pour qu'ils m'apprennent à bien prononcer ces mots. Alléluia. Donc, le monde est mauvais, mes chers frères. Le monde est très mauvais et c'est seulement par rapport à ça que Paul recommande aux enfants et l'église d'Éphèse de vivre, d'être beaucoup plus attentifs en leur façon de marcher dans le monde. Alléluia. 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 « Please, marchez convenablement, sinon vous allez tomber. Marchez avec prudence, sinon vous allez tomber. » Et ceci me rappelle un concept biblique, parce qu'ici, c'est l'idée de racheter maintenant le temps. C'est la troisième observation. Racheter le temps. En fait, racheter, en anglais, c'est pour « redeem ». C'est comme, dans notre foi, c'est racheter, c'est comme le Seigneur nous a rachetés. Il nous a rachetés parce qu'il nous avait beaucoup de valeurs à saisir. On ne rachète pas des choses dont on n'a pas la valeur. Si tu as perdu une chose, et que si quelqu'un va racheter la chose, donc il y a une valeur dans la chose. Alléluia. Et si la parole de Dieu nous dit « rachetez le temps ». Donc, à un certain moment, ce temps-là a beaucoup de valeurs. Il y a la valeur des temps. Alléluia. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a la valeur dans les temps. Les gens de ce monde disent « times is money ». Eh bien, bon, c'est parce qu'ils y trouvent la valeur. Je ne sais pas si toi et moi, nous savons vraiment cette valeur qu'il y a dans les temps. Parce que c'est souvent, souvent, très souvent, comment est-ce que nous passons ce temps-là. C'est cela qui détermine vraiment comment tu considères ce temps-là. C'est ta façon de te conduire, ta façon de mener, ta façon d'utiliser ce temps-là qui détermine la valeur que tu apportes, que tu donnes à ce temps-là. Alléluia. Dieu nous a rachetés parce que nous avions de la valeur à ses yeux. Il a accepté de mourir sur la croix parce qu'il a dit « mes enfants ne vont pas périr ». Il a accepté de mourir pour toi et moi. Ici, il nous recommande de racheter le temps. Parce que non seulement, parce que le temps a de la valeur. Et ici, pour nous qui avons fait un peu d'études commerciales, il y avait une théorie de l'offre et de la demande. Vous vous rappelez ? C'est-à-dire que quand c'est beaucoup, quand il y a plus, plus il y a l'offre, il y a la valeur et moins, et la valeur augmente. Alors, comment est-ce que tu prends ton temps ? Quelle est la valeur que tu donnes à ton temps ? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de temps ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent qu'ils ont beaucoup de temps ? Ils en ont tellement qu'ils ne veulent rien faire. Je vais faire demain. Je ferai demain. Je vais me convertir demain. Je vais prier demain. Je prierai quand ceci, cela, cela. Attends, je suis busy. J'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai pas le temps pour le Seigneur. Je n'ai pas le temps pour le Seigneur. Cela sera demain ou après-demain. On repousse, on repousse, on repousse. Chaque fois. Seulement parce qu'on ne connaît pas la valeur du temps. Le Seigneur nous demande de racheter le temps. Racheter, c'est mettre en valeur chaque seconde de ta vie. Profiter de chaque seconde de ta vie. Vous savez, j'ai dit que nous avons, il nous a donné ce jour pour que nous puissions nous réjouir. Alléluia. Pour que toi et moi, nous puissions nous réjouir aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'il nous aime. Ce n'est pas ce qu'il nous aime qui nous donne ce jour. Et il veut que nous puissions utiliser chaque moment de notre vie pour faire sa volonté. Alléluia. C'est en effet pour sa volonté. Il y en a qui disent, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est ma vie. En effet, c'est la vie que le Seigneur t'a prêtée. Ça, ce sont les éléments que je m'aimerais que nous puissions souligner à chaque fois. Quelle vie as-tu que le Seigneur ne t'a pas accordée? Alléluia. On n'a pas de vie si ce n'est que par la grâce du Seigneur. C'est ainsi que, ne prends pas ça à la légère. Ne dis pas tout le temps, j'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Il y en a qui disent, il faut vivre aujourd'hui comme si c'était les derniers jours. Je ne sais pas comment est-ce que tu considères tout ça. Quand tu vois les gens qui partent, il y a des gens de notre âge, moins âgés que nous, qui disparaissent, qui n'ont plus cette grâce comme nous, de faire servir le Seigneur. Parce qu'il nous a donné ce temps, il nous a donné ce privilège de temps pour lui et lui seul. Ce n'est pas pour nous glorifier, nous, détromper-nous. Ce n'est pas pour nous. Ici, il va dire juste que c'est pour faire sa volonté. Alléluia. C'est pour la volonté de Dieu. Pas pour ta volonté, pas pour ma volonté. Soyons intelligents. Soyons intelligents et comprenons ce qu'est la volonté de Dieu dans notre vie. Si nous ne sommes pas intelligents, c'est bien de faire tout, c'est bien, mais il y a des choses essentielles dans notre vie. Pensons sérieusement. Soyons intelligents. Soyons sages. Et ça, c'est la recommandation que nous donne Paul dans ce passage. Le temps précieux. Le temps est précieux. Le temps a la valeur. Ne perdons pas le temps pour des choses inutiles. Ah, pour des choses inutiles dans la vie. Pour des gains inutiles. Parce qu'il y a des gains inutiles aussi. Mais le temps que nous donne le Seigneur, c'est pour faire sa volonté. Alléluia. Rachetons le temps pour faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Plus, vous savez, les jeunes, j'ai parlé des jeunes tantôt, mais je me réfère aussi à ceux-là. Évidemment, il n'y a pas de vieux ici. Nous sommes tous jeunes. Mais il y en a qui sont plus âgés que les autres. Mais c'est les plus âgés qui comprennent ce que c'est le temps. Ah oui. On comprend ce que c'est le temps. Je pense que les plus âgés, ils ont beaucoup plus de considération du temps que les jeunes. Les jeunes, le temps est là. Les jeunes, le temps est là pour servir le Seigneur. Et même que la parole de Dieu dit, les jeunes, vous avez encore la force. Vous avez la force pour les servir. Ne pensez pas que vous les servirez quand vous allez être, je ne sais pas moi. C'est maintenant le temps de servir le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas le temps de faire la folie. Ne vivez pas comme les insaces, mais vivez plutôt comme des sages. Alléluia. Vivez comme les sages parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, il y a, si on lit dans Matthieu 24, Matthieu 24, 45, 51. Matthieu 24, 45, 51. Voilà. Il y a, Jésus a enseigné ses paraboles. Alors, il dit, je vais, je vais, je vais, je vais, Matthieu 24. Je vais, 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 je vais. Voilà. Matthieu 24, 45 jusqu'à 51. La Bible, le Dieu nous dit ceci. Quel est donc, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur des gens pour leur donner la nourriture au temps, au temps, au temps convenable. Et reste ce serviteur que son maître à son arrivée prouvera faisant ainsi. Et reste ce serviteur que son maître à son arrivée prouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité. Il l'établira sur tous ses biens. Alléluia. Mais, si c'est un méchant serviteur, il dit à lui-même, mon maître, tarde à venir. Ah, tarde à venir. Il ne s'est donné plus de temps. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure où il ne connaît pas. Alléluia. Il viendra le jour où il ne connaît pas. Il les mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Vous voyez, il y a deux contrastes ici. Il y a un serviteur sage. Il y a un autre insensé. Et les deux, ce qui les distingue ici, c'est leur façon de gérer le temps. Il y a un qui s'est dit, le maître est parti. Et il lui a dit, il a dit, il y avait un temps à laquelle le serviteur devait faire exécuter quelque chose. Et l'autre, il s'est dit, non, le maître tarde. J'ai encore du temps. Vous voyez ce mot-là, j'ai encore du temps. Comment ça l'a amené ? Où ça l'a amené ici ? Ce mot-là, j'ai encore du temps. C'est un désastre. Faisons la volonté de Dieu pendant qu'il est encore temps. Alléluia. Faisons la volonté de Dieu pendant qu'il est encore temps. Il n'y a pas un autre temps que celui-là. C'est celui-là que Dieu te donne. Fais la volonté de Dieu. Alléluia. Et tu seras béni. Alléluia. Comme ce serviteur, ce serviteur, le maître, il lui a donné plus parce qu'il a fait sa volonté. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de dire par rapport au temps. Le temps, c'est plus... Ta façon de considérer le temps, ça montre au moins ta façon de la sagesse. C'est un peu ça. C'est un peu ce qui détermine le niveau de ta sagesse et d'intelligence. Donc, mes chers frères, nous n'allons pas vivre comme les insensés. Évitons d'être comme les insensés. Les gens qui ne connaissent pas, qui cherchent, qui dévalorisent le temps. Le temps est tellement... a beaucoup de la valeur. Et il ne faudrait pas que nous puissions vivre comme les gens insensés, qui ne connaissent pas, qui pensent qu'ils ont tout le temps et qu'ils peuvent s'amuser et ne pas faire la volonté de Dieu quand le Seigneur veut qu'il fasse la volonté de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas ce que le Seigneur te dit de faire aujourd'hui et que toi, tu dises, je ferai ça demain. Non. Il te dit, fais-le aujourd'hui. Fais-le aujourd'hui. Alléluia. Il te dit, sois occulte à 10 heures, sois occulte... Ça, c'est un peu compliqué. Je vous sens un peu... C'est à 10 heures. Alléluia. À 10 heures. Soyons ponctuels par rapport au rendez-vous avec notre Dieu. Alléluia. Faisons tout pour être ponctuel. Quand le Seigneur t'invite à un kilt ou à quelque chose, sois là, attends. Il ne faut pas reporter. Alléluia. C'est que les fidèles, les mauvais serviteurs, comme je venais de lire dans ce passage, il a été dépourvu de tout ce que... Il n'a pas obtenu les résultats qu'il comptait obtenir, tout simplement parce qu'il a négligé le temps. Nous devons faire attention, mes chers frères. Il ne faudrait pas que nous soyons pris par surprise. Le monde avance. Nous n'avons pas assez de temps. Tout peut nous arriver. C'est le Seigneur qui détient nos vies. C'est lui et lui seul. Nous devons être prêts à chaque minute. Nous devons les servir à chaque minute. Le monde nous offre beaucoup, beaucoup de choses pour nous plaire, pour nous faire plaisir. En tout cas, c'est plein. Le menu, il est vaste, grandement vaste. Aujourd'hui, on aura le temps pour faire tout ce qui nous amuse, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous... Aujourd'hui, le monde nous offre tous ces gadgets pour nous tromper, pour nous consommer tout notre temps. Mais aujourd'hui, nous sommes venus rappeler aux hommes de Dieu, à ces enfants de Dieu, que nous devons vivre avec prudence. Nous devons vivre avec circonspection. J'ai réussi cette fois-ci. Alléluia. Voilà. Parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Nous ne serons pas pris par surprise. Nous ne serons pas pris par surprise. Vous savez, la vie est courte. Mais c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas... Elle n'est pas courte parce qu'elle se limite ici. Mais elle sera éternelle si nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, encore une fois, je reviens à la marche. Parce qu'aujourd'hui, notre thème, c'est marcher avec circonspection. Alléluia. Vous avez bien retenu les mots. Voilà. Le sensé dit qu'il a encore de temps. Le sensé dit qu'il a beaucoup de temps. Comme dans le proverbe. Vous voyez le proverbe 24-33-34. Proverbe 23-24. Proverbe 24-33-34. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains. Pour dormir. Un peu, un peu, un peu. Ça, c'est le temps. Ici, on est en train de faire allusion au temps. Comment tu valorises ton temps? Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains. Pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Alléluia. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Ça, c'est la pauvreté. Peut-être matérielle. Mais c'est aussi la pauvreté. Pourquoi? Vous savez, je ne vais pas trop parler sur ça. Mais, souvent, la pauvreté a été la cause de beaucoup. Du moins, le sommeil et l'assoupissement a été la cause de beaucoup de monomalaires. On croise les bras trop. Beaucoup de gens ont trop croisé les bras et ils sont tombés, malheureusement, dans la pauvreté. Ici, la parole de Dieu nous rappelle le temps. Le temps, c'est pour faire la volonté de Dieu. Nous devons nous mettre des coups. Nous n'allons pas dormir. C'est ça. Réveillez-nous. Soyons en mouvement. Pour faire la volonté de Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Nous n'allons pas passer nos jours, nos temps que Dieu nous donne pour dormir. pour juste... Je ne suis pas en train de dire que le dormir, c'est mauvais. Non, non, non. Je dis bien les dodos spirituels. Les gens qui dorment, tout simplement. Les gens qui ne prient pas. Tu ne connais pas la prière. Tu n'es pas connecté. Quand on n'est pas connecté, on n'a pas la puissance. Il n'y a pas l'énergie en toi. Il n'y a pas l'énergie. Comment est-ce que tu peux marcher dans ce monde, ce monde méchant, sans énergie? Comment? Là, la Bible te dit, te qualifie de mort. Malheureusement. Mais ici, la Bible te demande de se réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi. Sois actif pour la gloire de Dieu. Sois actif pour la gloire. Il y a un conte, j'ai lu ça, j'ai lisé ça quelque part, où Satan, il a convoqué les démons. Ça, c'est un conte. Et il leur a dit, non, actuellement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui sont sauvés. Je sens vraiment qu'il y a le feu à l'église. Et il voulait savoir comment est-ce qu'il peut faire pour arrêter tout ça. Alors, il y a un démon qui dit, je pense qu'on va essayer de leur dire qu'il n'y a pas le ciel. Vous savez qu'il y a des théologiens ou des doctrines qui te diront qu'il n'y a pas le ciel, tout ça fera ici. Il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas entrer dans la théologie. Mais il y en a qui veulent te montrer que non, il n'y aura pas de ciel de tromper vous. Vous allez mourir ici. Non, voilà. Alors, quand il disait ça, tout à coup, il y a la sœur Flora qui commentait à chanter ici chez nous. Elle disait, au ciel, les anges t'adorent jour et nuit. Alors, ah, et là, on était en train de chanter avec force, avec pouvoir. Au ciel, et Satan a entendu. Il dit, oh, non, 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 ces gens-là, ça, ça ne passe pas. Ils savent qu'il y a un ciel. Il n'y a pas moyen que nous puissions leur dire le contraire. Il a dit, cherchez autre chose. Je suis en train de parler d'un conte fictif. Alors, il y a un autre qui dit, non, 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 ça, ça ne marche pas. On passe. Il n'y a pas de, comment on appelle, hell, en français. Il n'y a pas d'enfer. Je m'excuse. Il n'y a pas d'enfer. Alors, après, il dit non. Non, ces gens-là, ils sont formatés, ils ont été créés avec ça en eux. C'est inné. On ne peut pas leur mentir. Ils savent qu'il y a, il y a, il y a l'empire. Peut-être que on pourra trouver un ou deux personnes qui vont nous croire, mais la majorité ne nous croira jamais. Ils étaient entrés. Satan lui-même avec ses démons. Alors, il a dit, non, ça, ça ne marche pas. Alors, finalement, il a dit, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Il a dit, il faut leur dire, pas de hâte. Prenez votre temps. C'était sa stratégie. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Dodo, dodo. Restez comme ça. Ça viendra plus tard. C'est aussi une stratégie diabolique pour nous endormir. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas d'ici. Et ce monde ne nous aime pas. Ce monde ne nous aime pas. alors, si tu penses que tu vas vivre dans ce monde tranquillement, à l'aise, sans avoir cette mentalité circom... Voilà. Là, là, c'est un danger. Vraiment, c'est un danger. Nous devons tous faire attention à comment nous vivons avec prudence et surtout, tout ce que nous ferons, c'est pour la gloire de Dieu. Je répète, nous allons vivre avec circonstruction pour la gloire de Dieu et Lui et Lui seul. Alléluia. Nous n'avons pas beaucoup de temps ici. Nous avons le temps que Dieu nous donne, c'est pour Lui, c'est pour sa gloire. Donc, je voulais tout simplement rappeler à mes chers frères et sœurs, ne dévalorisons pas les temps. Nous devons vivre comme si nous vivions en urgence. et urgence. Il n'y a pas assez de temps à perdre sur cette terre. Le temps que tu as, c'est pour mettre au service de Dieu. C'est pour le service, c'est pour accomplir sa volonté. C'est pour accomplir sa volonté. Et là, je voulais finir avec un proverbe encore. proverbe, c'est proverbe 13, 20, 23. On va lire seulement 20, oui. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. nous avons la grâce d'être une famille. Nous sommes une famille des sages. Nous sommes une famille des sages. Les sages, c'est ceux qui marchent avec circonstruction et qui cherchent toujours à faire la volonté de Dieu. ici, on nous met en garde contre même nos fréquentations. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire bonjour à n'importe qui, mais restons ensemble. Construisons-nous dans l'amour. Construisons-nous dans la foi. Hier, moi, personnellement, j'ai été béni. Là où on était, j'ai senti l'ambiance divine là-bas au mariage de notre fils. C'était tellement beau de nous voir nos frères et soeurs danser et c'est comme ça que le Seigneur veut. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Alors, prions. Prions à ce que nous puissions vivre dans la prudence. Ne vivons pas comme les insacés, mais vivons plutôt comme les sages. Alléluia. Vivons comme les sages. Encore un mot, d'un proverbe, il dit ceci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La connaissance de Dieu sain, voilà en quoi consiste l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La connaissance, et moi, je peux ajouter un peu, de la volonté de Dieu. tu ne sauras pas, tu ne peux pas comprendre Dieu si tu ne connais pas sa volonté. Il faut connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà, donc, prions à ce que le Seigneur nous accorde son intelligence et que nous puissions lui plaire jusqu'à son retour. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons pour ce moment, pour cette parole que tu nous donnes, Seigneur. Seigneur, c'est ta parole et nous savons que ta parole est puissante. C'est ta parole qui nous transforme, c'est ta parole qui nous oriente. Dans ce monde, Seigneur, nous avons besoin de ta parole. sans sa parole, nous serons perdus parce que c'est celle-là qui nous oriente en toutes choses. Seigneur, laisse que cette parole pénètre et que nous puissions l'appliquer dans la vie, dans nos vies de tous les jours. Nous voulons vivre pour te plaire, crois-toi seul. Nous voulons vivre pour faire ta volonté, toi et toi seul. Aidez-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage MFP.